C'est la petite Angèle, il n'y a que vous, Olivia, qui suivez, parce que Patrice et Thomas sont en train de parler entre eux. Alors que voilà, on se retrouve chez vous. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice ? Nous parlons de littérature. Ah, il parlait de littérature. On a été excusé. Je vous laisse, si vous voulez. Allez-y. Faites-le à la rubrique. Elle est arrivée avec un livre, on ne va pas la jouer plus compliquée que ça, dont le titre m'a totalement séduit, « Changer le sens des rivières ». C'est magnifique. Et en prenant le livre, je me disais, mais ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et c'est à la page 223 qu'on se rend compte que c'est une expression extraite d'une chanson d'Alain Souchon, « La beauté d'Ava Garner ». « J'aime les regretteurs d'hier qui trouvent que tout ce qu'on gagne, on le perd, qui voudrait changer le sens des rivières ». Et qu'écrit Muriel Magellan à la page 66 ? Elle réussit un roman que j'aime beaucoup. Muriel Magellan, c'est son cinquième roman. J'avoue que je ne l'avais jamais lu. Elle est aussi scénariste et dramaturge. Et ça se sent parce qu'elle signe une vraie histoire. Ça a l'air idiot. Théoriquement, les romanciers devraient signer des vraies histoires. Mais souvent, les romanciers français sont impressionnistes ou chroniqueurs. Là, vraiment, vous avez une histoire très originale, tendue, attachante. C'est l'histoire de Marie. Est-ce que Marie va réussir à changer le sens des rivières ? Telle est la question. Marie, le roman s'ouvre, en fait, c'est assez intéressant, avec, vous savez, ses comptes, son loyer, son téléphone, son essence, son salaire. Ce qui donne le moral en général. Ce qui donne le moral et ce qui donne une bonne idée de ce qu'est l'existence de Marie, qui est une jeune fille et qui compte presque plus qu'elle ne respire. Marie, elle habite au Havre. Elle est serveuse. Elle a fait un bac pro chaudronnier, mais elle a préféré être serveuse plutôt que de travailler dans une usine ou une industrie. Et au début du livre, on a ses comptes parce qu'elle se demande si elle va pouvoir s'acheter une paire de baskets parce qu'elle a repéré dans la brasserie où elle travaille un beau garçon. Elle aimerait bien, peut-être, avoir un rendez-vous, le rencontrer. Est-ce qu'elle va avoir assez pour s'acheter cette paire de baskets ? Marie, elle a une vie pas franchement joyeuse. Sa mère est morte quand elle était petite. Elle a une soeur aînée qui s'est fait la malle avec un amoureux. Et depuis, elle n'a pas de nouvelles. Et pour vous montrer le sens des détails de Muriel Magellan, c'est que quand elle entend les faits divers ou qu'elle regarde dans les journaux, elle a toujours peur de trouver le nom de sa soeur qui aurait fait une bêtise. Elle est tendue quand même. Et son père est malade. Et pourtant, c'est une fille chouette. Et il y a ce beau garçon. Elle va avoir un rendez-vous avec ce garçon, Alexandre. Et là, la scène est vraiment géniale. Ils passent une nuit ensemble, ça se passe très bien. Et tout d'un coup, le garçon, qui est un graphiste, lui, qui rêve de cinéma, lui, il parle de François Truffaut. Il lui dit « Tu connais François Truffaut ? » Et là, la fille, non, ça ne lui dit vraiment rien. Le gars insiste. Et puis, elle a sa fierté. Donc, elle dit « Mais de toute façon, François Truffaut, ça inverse pas la courbe du chômage. François Truffaut, ça sert à quoi ? » Et le garçon va s'apercevoir qu'elle ne connaît pas, effectivement, François Truffaut. Et sans doute, avec ce petit détail, il réalise que vraiment, il y a un continent qui les sépare. Et il ne va pas la revoir. Et le premier tour de force de ce livre, c'est de montrer ce que c'est que l'humiliation, ce que c'est que de se sentir méprisée, ce que c'est de se sentir insignifiante. Et je trouve que Muriel Magelan, elle raconte ça avec une espèce de sensibilité, de délicatesse qui vraiment m'a touchée. Et puis après, il y a un renversement de narration. Je n'ai pas envie de vous raconter. Mais, non, 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 vous savez, le livre devient deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, toujours notre mari et un juge, qui lui est un bourgeois, un nanti, et qui vont se retrouver à faire des trajets de voiture ensemble. Et là aussi, vraiment, c'est piégeux, c'est un piège de raconter comme ça deux milieux sociaux très très différents qui se rencontrent au travers de deux individus. et je trouve que Muriel Magelan ne tombe jamais dans les pièges. Et elle raconte vraiment le choc de ces deux cultures de manière très délicate. Et effectivement, il y a beaucoup de souffrance dans ce livre, mais pas que. Et effectivement, peut-être, Marie va réussir à changer le sens des rivières. C'est un livre, évidemment, qui a une résonance avec l'actualité, avec tout ce qu'on entend. C'est une boussole pour comprendre la société d'aujourd'hui si difficile à décrypter. Muriel Magelan, bravo, c'est chez Julliard. Et vraiment, c'est une bonne histoire. Attachante, prenante et tendue. Merci beaucoup. Alors, chère Bertille. Oui, là aussi, c'est une petite fille. Est-ce qu'on peut réaliser ses rêves ? Une souris ou une fille ? C'est une souris. C'est jouer une souris, là. C'est une souris. Elle a 8 ans et demi, Bertille. Et elle voudrait aller sur la Lune pour passer ses vacances d'été. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison, non ? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va écrire à M. Pavel, parce que M. Pavel, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, c'était l'Aïka. L'Aïka, c'était la chienne. La chienne qui tourne autour de l'espace. Exactement. Donc, elle demande à Pavel s'il n'a pas des infos pour pouvoir aller sur la Lune. Mais M. Pavel est pâtissier. Il n'a pas tellement d'infos, à part une, deux tailles, quand même. C'est que la Lune est composée de fromage. Mais les astronomes se mordent le nez. Est-ce que c'est du gruyère ou est-ce que c'est de l'émantale ? J'aime beaucoup cette histoire qui est signée Clémentine Mélois. Clémentine Mélois, c'est une fille qui a fait les beaux-arts, qui a fait déjà plusieurs livres, qui appartient à Loulipo. Donc, elle est vraiment rigolote et maligne. C'est à l'école des loisirs, dans la collection Mouche, pour les enfants qui commencent à lire cette semaine dans le métro. Il y a un monsieur qui m'a dit « Merci, vous avez réussi à faire lire mes enfants. » Et ça, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Donc, pour les enfants du monsieur du métro, cher Bertie, à l'école des loisirs. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Lémanthal.